Je joue le rôle de Solène. Solène, c'est une frondeuse. C'est celle qui va aller sous la fenêtre de Marie-Antoinette pour réclamer du pain. C'est une femme forte, c'est une femme de caractère. Comme la pièce aussi ? Comme la pièce. Est-ce que c'est une pièce de caractère, 1789 ? C'est bien résumé. J'aime beaucoup cette image, c'est une pièce de caractère. J'aime bien, oui, c'est aussi ça, 1789. C'est un peu ce que disait Rogiano, c'est que c'est finalement très... Enfin, c'est 1789, mais c'est très contemporain, finalement. Bien sûr, c'est pas du tout poussiéreux, ça sent pas la naphtaline, pour le coup. Non, c'est vrai que Giuliano Pepparini a réussi à mettre en scène une histoire avec un grand H et un petit H, vraiment à la sauce 2012, où il y a des projections. Enfin, moi, j'ai pas encore vu le spectacle. Évidemment, tout le monde me dit qu'il est bien, mais je l'ai pas vu. Mais le peu que j'en ai vu en répétition et tout, c'est vrai qu'avec les projections, avec... Les chorégraphies sont magnifiques. Il y a... Ça sent 2012, quoi. On se croirait pas au 18e siècle. On en prend plein les yeux tout le temps. Que ça soit les yeux, les oreilles, les sens. Moi, il y a des fois, j'ai des frissons, alors que je suis juste dans les coulisses. Et je le sens. Donc, peut-être que c'est ça qu'il y a en plus. Voilà. Et puis, une équipe super. Voilà. J'adore la troupe dont je fais partie. Donc, voilà. C'est ça qui fait la différence. Il vaut mieux, parce que je crois que vous avez passé pas mal de temps ensemble, non ? Oui. Oui. Là, déjà, ça fait depuis un an qu'on est ensemble entre chanteurs. Avec les danseurs, ça fait un peu moins d'un an. Et voilà, on est très unis. C'est vrai qu'on a eu la chance de se rencontrer très tôt, avant d'être sur scène. Et donc, là, il suffit d'un regard et on sait déjà. Voilà, c'est très, très bien comme ambiance de travail. Je suis partie de chez mes parents, de Toulon. Je suis partie à Paris pour faire le conservatoire. Une école privée de jazz. Et puis, après, je suis partie à Nancy, à la Musique Académie Internationale. Et j'ai décroché mon diplôme pour enseigner. Et puis, je n'ai pas eu le temps de retourner sur Paris, qu'il y a eu le casting YouTube. J'ai posté une vidéo avec mon guitariste Jean-Etienne Maillard. Voilà, on a fait une reprise de Doc Gynéco. Donc, vous voyez, pas du tout non plus très comédie musicale. Puis, je me suis dit, tiens, voilà, j'avais fait un truc sur scène, un petit truc. Et donc, j'ai posté ça. Je me suis dit, bon, aucune chance. Ça, c'est encore n'importe quoi. Et en fait, j'étais retenue dans les 25 premières. Et donc, je me suis retrouvée devant Dove, Albert Cohen, Giuliano Pepparini à chanter. Là, ils m'ont pris. Donc, bah, cool. Voilà, comme quoi, qui ne tente rien à rien.